La négociation n'a plus de secret pour lui. Né en Belgique dans les années 1960, Alain Lempereur, chercheur universitaire, aime voyager et aller à la rencontre des gens. Après un passage aux Etats-Unis, il arrive en France en 1995 et pose ses valises à l'ESSEC où il enseigne la négociation et la médiation. Il aime aussi l'écriture, méthode de négociation, son ouvrage phare sorti en 2004 a remporté un franc succès en France comme à l'étranger. Alain Lempereur, master de droit, master de droit public même plus précisément, master de philosophie, master en Belgique, doctorat en sciences juridiques à Harvard aux Etats-Unis. Vous avez fait énormément d'études, pourquoi ? Peut-être pour une raison en particulier, pour essayer d'être utile aux autres. Mais d'où vous vient ce goût pour le commerce et la négociation ? La négociation pour moi c'était une manière de faire de la philosophie pratique. J'ai travaillé notamment dans la mise en place de ce qu'on pourrait appeler des rencontres improbables. Comment par exemple faire en sorte que des communautés en Afrique puissent se retrouver ? J'ai joué un peu le rôle, si vous voulez, d'un médiateur, d'un facilitateur pour que certains responsables de ces pays puissent retrouver une voie pour une meilleure entente. Enseigner, transmettre, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire ? Je pense que depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours adoré enseigner, j'ai toujours aimé me retrouver avec des jeunes et des moins jeunes aussi. Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez enfant ? Ah si, je vous disais tout. Je pense que si je reviens à ce que je voulais faire quand j'avais 6 ans, 6 ans, je rêvais à l'époque d'être un homme politique, d'être un responsable politique. Et je pense que depuis l'heure, j'ai essayé de construire un parcours qui puisse être utile à la chose politique. Vous n'avez pas envie de vous engager un peu plus justement en politique maintenant ? Ah ça pourrait, il me reste encore, je me dis que je suis à peu près à la moitié de ma vie aujourd'hui. Donc il me reste une quarantaine d'années peut-être pour être encore plus utile à la chose publique. Alors vous êtes passé par des universités belges, américaines. Qu'est-ce qui différencie justement ces universités des universités françaises ? Je dirais différence majeure entre le système américain ou le système anglo-saxon d'un côté et le système continental. C'est je pense qu'on fait confiance aux gens pour qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses. On ne leur plaque pas les réponses sur eux. Vous êtes chevalier des palmes académiques. Alors ça fait quoi d'être un membre éminent du monde de l'université ? D'abord c'est une reconnaissance par ses pairs et c'est ce qui me paraît très important. J'ai aujourd'hui une bonne partie de ma carrière en France, exercée en France, et je suis très redevable au pays qui m'a accueilli. Vous avez écrit ou collaboré à de nombreux ouvrages. L'écriture c'est quelque chose d'important pour vous ? L'écriture pour moi c'est un moment aussi où on se découvre soi-même et on peut aider les autres à se redécouvrir. Trois mots pour résumer votre parcours professionnel. Paix, bonheur pour tous et respect. Trois mots qui vous caractérisent vous ? Questionnement, passion et amour. Vous ferez quoi dans dix ans ? J'espère que j'aurai approfondi le questionnement qui est le mien depuis toujours, qu'un certain nombre des réponses que j'aurais pu trouver en moi et que j'aurais pu transmettre auront été utiles aux autres, et que par des missions pratiques, j'aurais pu être utile à la construction d'un monde meilleur. Enfin pour finir, vous aimez beaucoup la musique classique ? Votre morceau préféré de Bach ? La passion selon Saint-Mathieu, ça reste d'une profondeur extraordinaire, mais j'ai appris à ne pas jouer Bach le matin avec mon épouse parce qu'elle ne supporte pas cela. Donc j'ai oublié de parler d'un être qui est extrêmement important pour moi, c'est ma femme Michelle. Si je suis ce que je suis, c'est aussi grâce à elle. Pour en revenir à Bach, vous pouvez en fredonner un extrait ? Je vois, j'entends les premières notes. Mais je n'ai pas une voix suffisamment belle pour oser fredonner Bach. Sous-titrage Société Radio-Canada